Bonsoir Patricia. Il est sur toutes les lèvres de toutes les conversations. Tout premièrement, à qui s'adresse le pass sanitaire ? Ce pass sanitaire s'adresse aux personnes qui se font vacciner en principauté, qui se font tester en principauté avec le test PCR, ou alors qui se sont rétablies de la Covid récemment. Très concrètement, quelles sont les procédures à suivre pour se le procurer ? Il y a différentes procédures suivant la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes déjà vacciné, nous avons mis en ligne sur le site covid19.mc un formulaire. Il suffit de remplir ce formulaire pour réclamer votre pass sanitaire. D'ailleurs, j'encourage vraiment les personnes à continuer de remplir ce formulaire. On a eu près de 7000 demandes. Il y a donc encore un potentiel de personnes qui ne l'ont pas encore sollicité. J'encourage vraiment à le faire dès à présent. Il y a d'autres modalités. Il y a les personnes qui, à partir de ce vendredi, se feront vacciner ou à partir de ce vendredi se feront tester. À l'issue de leur passage, ils pourront recevoir directement un pass sanitaire monégasque ou un pass sanitaire européen. Enfin, les personnes qui se sont rétablies de la Covid pourront également solliciter auprès du centre de suivi Covid un certificat de rétablissement. De la même manière que pour les personnes déjà vaccinées, il suffit de remplir un formulaire qui est déjà en ligne sur le site covid19.mc. Et il y a donc à la clé, Julien Dejanovic, de précieux feux verts. Grâce à ce pass sanitaire, nous allons pouvoir circuler dans certaines conditions, suivant les mesures qui sont mises en place dans les différents pays de l'Union européenne et de Monaco. Et nous ferons contrôler ce pass sanitaire grâce à une application. Et donc, cette application, en fait, elle va donner un feu, un feu vert ou un feu rouge en fonction de si vous êtes libre de circuler ou pas. Il va s'allumer en vert si j'ai terminé mon cycle vaccinal depuis plus de 14 jours. Je me permets d'insister sur cette notion. Ça veut dire que si je me fais vacciner le 5 juillet, mon pass sanitaire ne s'allumera vert qu'à partir du 19 juillet. Donc, à prendre en considération lors de la planification de ces déplacements. L'autre cas où mon pass va s'allumer en vert, c'est si j'ai effectué un test PCR qui est négatif depuis moins de 48 heures. Au-delà de 48 heures, le pass s'allumera en rouge. Enfin, pour les personnes qui se sont rétablies de la Covid, le pass sanitaire s'allumera en vert 15 jours après le dernier prélèvement positif et 6 mois avant le dernier prélèvement positif. Alors, pour être tout à fait clair et concret, il faut préciser qu'il existe en fait deux passes sanitaires, l'un monégasque et l'autre européen. Pour quelles raisons existent-ils deux passes ? Nous avons dû en priorité produire un pass sanitaire souverain monégasque qui est en tout point conforme aux spécifications de l'Union européenne. Mais du fait de la position de Monaco qui n'est pas membre de l'Union européenne, ce pass ne peut pas être reconnu de manière directe par les autorités européennes et par les pays membres. Donc, nous avons conclu un accord avec la France pour convertir ce pass sanitaire en pass sanitaire français. Alors concrètement, avec mon pass sanitaire monégasque, je pourrais, grâce aux accords avec la France, bénéficier donc d'une validité sur le sol monégasque et sur le sol français. Avec le pass sanitaire européen, je bénéficierai d'une validité sur le sol monégasque et donc auprès de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. À titre personnel, j'encourage plutôt le choix de ce deuxième pass qui permet vraiment le nombre d'usages le plus étendu. Et alors enfin, comment va-t-on le réceptionner, ce pass, selon par exemple que l'on a déjà été vacciné ou que l'on est rétabli ? Si vous avez rempli le formulaire sur covid19.mc, dès ce vendredi, vous allez commencer à recevoir par e-mail et en pièce jointe votre pass sanitaire. Je vous invite à faire attention, à vérifier également la boîte de courrier indésirable au cas où. Et ensuite, il y a le cas des personnes qui vont effectuer un test ou qui seront en cours de vaccination. À partir de vendredi, si je me fais vacciner, je pourrais sortir du centre de vaccination avec une version papier de mon pass sanitaire. Et puis, je pourrais également le recevoir sur ma boîte e-mail. Concernant la partie test, une fois que je me suis fait tester et une fois que je reçois les résultats, j'aurai également en parallèle la version numérique du pass sanitaire en version PDF. Julien Dejanovic, dernière précision. À la différence de la France, il n'y a pas d'application, c'est un QR code qui est délivré ? C'est un QR code qui est délivré. Le pass sanitaire se matérialise par un QR code. Contrairement à la France, nous n'avons pas mis d'application. On ne veut pas imposer d'application. On veut vraiment que ce soit le plus simple possible pour les usagers. Donc, il suffit de garder son QR code version papier, si on nous l'a distribué en version papier, ou de l'imprimer. Si on a reçu le QR code par e-mail, on peut très bien l'imprimer ou alors le conserver sur son téléphone et le stocker sur son téléphone. Et lors d'un contrôle, on peut très bien présenter le QR code sur son téléphone. Merci Julien Dejanovic pour toutes ces précisions et cet éclairage sur le pass sanitaire monégasque, le Monaco Safe Pass. Merci Patricia.